Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter pourquoi Erasme est appelé le prince des humanistes. L'humanisme est un mouvement de pensée qui s'est développé en Italie pendant la Renaissance. L'humanisme se base sur des valeurs fondées sur la raison et le libre arbitre. Erasme était l'une des figures majeures de la Renaissance. Nous pouvons donc nous demander pourquoi Erasme est-il appelé le prince des humanistes. Erasme est issu d'une famille noble. Il sera nommé prêtre à seulement 25 ans. A partir de ce moment-là, sa vie prendra un autre tournant. Effectivement, au lieu de pratiquer son devoir de prêtre, Erasme préférera consacrer son temps aux voyages, notamment en Europe. Lors de ses voyages, il apprendra le latin, ce qui lui permet de silonner les pays sans aucun souci de compréhension, tout en incroissant ses connaissances. Il fait la rencontre de nombreux humanistes avec lesquels ils vont réfléchir sur la pensée du monde et la méprise du Moyen-Âge, une époque révolue. Cela lui permettra de construire et développer sa pensée, ainsi qu'à la forger, sa capacité à débattre, notamment en écrivant de nombreux essais, poèmes et livres, mais aussi en apportant une nouvelle traduction du Nouveau Testament en le publiant en latin, afin de lui permettre d'éclairer tout le monde sur la face cachée ou inexpliquée de la Bible. Erasme passera sa vie à écrire, lire et étudier, afin d'apprendre encore et encore, sans cesse. Aucun talent ne lui est étranger. Par exemple, son excellence lui fit prendre seulement une semaine pour écrire son Éloge de la folie, paru en 1509, qui participa encore plus à la renommée de ce dernier. Pour conclure, sans Erasme et ses nombreux talents qu'on lui reconnaît, la Renaissance et l'humanisme n'auraient sûrement pas eu la même reconnaissance qu'on leur connaît aujourd'hui. Ainsi, Erasme est reconnu comme le prince des humanistes, pour avoir participé pleinement au développement du mouvement.